Teddy Thomas, Henri Chavancy, Bernard Leroux... Voici notre top 10 des meilleurs joueurs du Racing 92 au 21e siècle. Dès sa première saison en 2007-2008, Wisniewski inscrit 193 points. En 2011, il est même le meilleur réalisateur du top 14 avec 336 unités. En plus d'être intraitable face aux perches, le demi d'ouverture a joué un rôle clé dans la montée en puissance du club au début des années 2010. D'origine sud-africaine, le numéro 8 joue plus de 150 matchs avec les ciels et blancs. Il devient un joueur clé de la troisième ligne grâce à son travail acharné et à sa polyvalence. Il est aussi reconnu pour sa régularité et son engagement sur le terrain, ce qui lui permet de prendre sa place parmi les cadres du vestiaire. Maintenant, c'est à toi de nous donner ton top 10 dans les commentaires. On a aussi une page Snap, donc n'hésite pas à venir t'abonner. Pendant 11 saisons, le flanqueur s'est affirmé comme l'un des piliers de l'effectif francilien. Il était comparé par beaucoup à Thierry Dussautoir car il possédait un profil de plaqueur-gratteur. Il se mettait donc en avant grâce à son activité défensive et à ses nombreux contestes dans les rucks. Toujours présent au club depuis 17 saisons, Eddie Benaru s'est imposé comme un pilier gauche très dynamique, mobile et explosif. Il est aussi capable de gratter les ballons dans les zones de combat. Et l'aventure ne s'arrêtera pas là puisqu'il sera encore au club l'an prochain. Maxime Machneau était un des grands hommes des Racingmen entre 2012 et 2022. Sa combativité et son leadership lui ont permis d'endosser le rôle de capitaine du club. Avec plus de 1300 points inscrits, il faisait partie des meilleurs demi-mêlés de notre championnat. Même si sa carrière au Racing a dû être stoppée nette en 2022 à cause d'une pathologie cardiaque, Vakatawa a marqué le club par son engagement. Et s'il a parfois alterné le bon et le moins bon, les liés aux 32 sélections avec la France était un joueur mêlant puissance, technique et créativité en attaque. Il se montrait comme une menace offensive constante pour ses adversaires. Il rejoint les Franciliens en 2009 après une enfance passée en Afrique du Sud. La suite, on la connaît, plus de 200 matchs passés au club et une activité défensive monstrueuse. En plus, c'était aussi un excellent sauteur en touche. Mais malheureusement, en juin dernier, il annonce mettre un terme à sa carrière sportive après un an et demi sans jouer à cause d'une commotion cérébrale. L'actuel élier du Stade Rochelet a aussi un beau passé avec les Racingmen. Le grand public le découvre en 2014 lors de sa première sélection avec les Bleus où il inscrit un triplé face au Fidji. Mais aussi dans le même temps avec le Racing 92 où il est stratosphérique. Les années suivent et l'originaire de Biarritz continue d'empiler les essais spectaculaires. Si on doit associer un joueur au Racing 92, c'est bien Henri Chavancy. Présent au club depuis 1999 alors qu'il avait 11 ans, comment faire plus fidèle que lui ? Alors bien sûr, il a évolué en junior, mais bon, ça compte aussi. Il est encore titulaire cette saison et a passé la barre des 400 matchs disputés avec le Racing en septembre dernier. C'est d'ailleurs le joueur qui a disputé le plus de matchs avec un seul et même club. Et la palme d'or revient à Juanimov. Irréprochable avec les ciels et blancs pendant 13 saisons, Lely Argentin a marqué 112 essais avec son club grâce à sa vitesse exceptionnelle et à ses talents de finisseur. Cette stat fait de lui le meilleur marqueur de l'histoire du Racing 92 et le septième de l'histoire du top 14 depuis son passage à l'ère professionnelle. Aujourd'hui à 36 ans, il évolue avec l'équipe A7 du Racing, ce qui prouve encore une fois son grand amour pour le club. On aurait aussi pu citer Kamisha, Dimitri Zarzeski ou encore Cyril Ibobo. Selon toi, il manque qui dans ce top 10 des meilleurs joueurs du Racing 92 au 21ème siècle ? Dis-le-nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à CopRudby ainsi qu'à notre page Snapchat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada